On a essayé de rentrer, on a effectué des tours de garde avec des voitures. On a 20 personnes à l'entrée, on a des feux, on a des armes. On a essayé de les repousser cette nuit, ils sont là, ils rentrent par les montagnes, par les collines. Les militaires sont arrivés, la gendarmerie est ici, les pompiers sont là, personne ne bouge. On a été obligé de faire une milice de garde de 20-30 personnes dans notre cité, armés. On a tiré toute la nuit, on a tiré pour éviter qu'ils viennent nous plier. On a vu des gendarmes qui sont passés, qui nous ont dit « défendez-vous comme vous pouvez, pendant une semaine vous êtes tout seul, j'espère que vous avez des armes tirées leur dessus. On n'a pas le droit de sortir, vous avez des cocktails de Molotov, lancez-les, lancez-les sur eux. » La nuit dernière, ils se sont arrêtés, ils nous ont dit « écoutez, on n'arrive même pas à communiquer entre nous. » On est complètement débordés, tous les véhicules sont au garage, on n'a pas le matos qu'il faut. C'est un scandale ce qui se passe à Saint-Martin. « Bonjour à vous, bonjour au monde entier. Je suis une résidente de Saint-Martin depuis plus de 20 ans. J'ai donné toute ma vie ici. Malheureusement, ce qui se passe, personne n'en prend conscience. C'est juste l'apocalypse, l'État français n'en a rien à foutre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est passer à la télé et dire qu'ils ont fait ci et dire qu'ils ont fait ça. Mais il ne se passe rien. Il y aurait peut-être que les militaires encore qu'on ne pourrait pas critiquer. Mais les gendarmes, ils sont mal formés, vos gendarmes, putain de merde. Ils ne savent même pas tenir une pelle et un râteau pour nous sortir de la merde. Mais c'est quoi ce truc ? Mais quand est-ce ? Arrêtez de nous faire passer des vidéos que les toits sont démolis, qu'il n'y a plus d'habitation, que tout le monde est à terre, tout le monde est à genoux. On le sait, mais venez nous aider. On veut partir de Saint-Martin. On ne peut pas rester ici. À Beruyantal, il y a des coups de feu toute la journée, toute la nuit. Ils tuent tout le monde. Les armuries, vous arrivez, vous ne savez même pas défendre l'armurie de Saint-Martin. Il n'y en a qu'une. Vous êtes 150, il n'y a pas de putain de deux flics qui se mettent devant. Mais c'est quoi ? Mais à quoi vous pensez ? Qu'est-ce que tu fais, putain Macron ? Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne, quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Ah, tu es super beau. Il n'y a rien à dire. Tu es beau costard, belle cravate, avec une belle femme. Tout va bien pour toi. Et nous, on paye des impôts pour toi. Il ne faut pas croire qu'à Saint-Martin, il n'y a que des riches. Nous, on paye. On paye tous des impôts. On te donne tout à l'État. On fait tout dans les règles. On a des sociétés. On paye tous nos charges sociales comme tout le monde. On paye tout. Aujourd'hui, on est à genoux. Venez nous chercher. On ne peut pas rester ici. On est tous envahis. Même les Saint-Martinois. Comment ils vont-ils faire ? Les gens qui sont d'ici, il faut les évacuer. Vous n'avez pas le droit. Vous allez aider des pays étrangers. Et pas nous. Nous, on est Français. On fait partie de la France. Alors, bougez votre cul. Remuez. Et arrêtez de passer à la télé des conneries. Il n'y a pas dix morts. Il y en a des milliers des morts. La Sambédie Grande, on retire des morts tous les jours par la vague de 12 mètres. On voit des corps flotter à Saint-Martin. Alors, bougez votre cul. Et venez nous aider au lieu de passer aux médias. Bye bye. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire un live à 21h. Mais avant ça, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Je pense que vous l'avez entendu. Puisque ça tourne par message. Ils sont obligés de nous envoyer carrément des messages. Par message. Parce que tout est supprimé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur poste supprimé. Lorsque les gens faisaient passer le message, en fait, vous savez ce qui se passe à Saint-Martin. C'est très, très grave. Je vais vous faire écouter un des messages que je viens de recevoir. Je pense que vous l'avez aussi reçu. Avant qu'il soit supprimé. Avant que tout ça disparaisse. Il va falloir que vous l'écoutiez. Faites tourner s'il vous plaît. Je pense que ma vidéo va être... On va me la couper. Je le sens de toute façon. Mais ce n'est pas grave. On essaye quand même de faire quelque chose. Écoutez. Coucou la famille. Bon, écoutez un petit message de détresse. Même si on garde le cap. On va arrêter. Couper un peu BFMTV. Couper la TF1. Couper M6. Couper LCI. Couper tout ça. On se fait berner. On se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques. Tout ça sert à leur forking business. Mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFMTV dit. On est peut-être à mille morts. On a des gens sur place. Des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés. Les gens ont peur. Les gens comme nous sont armés pour ne pas se faire dépouiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de mille morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe. Et du coup, les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous à notre échelle aller partout, 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 partout. On a des numéros. On a des adresses e-mails. On a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité. Est-ce que vous entendez bien ? Est-ce que vous avez entendu le message ou pas ? Je vais le repasser pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Réécoutez le message. Coucou la famille. Bon, écoutez un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu le BFMTV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur forking business. Mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFMTV dit. On est peut-être à 1 000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même, des gens comme nous, sont armés pour ne pas se faire dépouiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de 1 000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous, à notre échelle, aller partout, 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 partout. On a des numéros, on a des adresses emails, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Voilà, vous avez bien entendu. Donc carrément, il est là-bas et il nous demande de ne pas écouter la télé, de ne pas écouter la radio parce que c'est que du mytho. Donc il y a des forces de l'ordre qui sont arrivées, mais croyez-moi qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils font des barrages sur les routes, ils surveillent les voitures, etc. Mais le message date d'il y a même pas quelques heures. C'est-à-dire que le monsieur, là, demande à la population française, demande à toutes les personnes qui vont l'entendre de faire tourner son message parce que tout a été supprimé sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, peut-être que je vais avoir des problèmes en faisant cette vidéo, je m'en fous totalement parce que là, à l'heure qu'il est aujourd'hui, là, c'est très 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 grave. Les billets d'avion ont augmenté. Alors là, c'est choquant, carrément c'est choquant. Air France, c'est de la merde, c'est-à-dire qu'ils profitent du malheur des autres pour augmenter le billet. Le billet fait plus de 3000 euros pour revenir en France. C'est... Il n'y a même pas les mots tellement. Il n'y a même pas les mots. Je me dis, mais on est... C'est un film ou c'est... Je ne sais pas. C'est un truc de fou. Voilà. Allez, je vous refais écouter le message parce que ce message doit être écouté par beaucoup, beaucoup de personnes. C'est un message qu'on nous envoie, qu'on se fait tourner de message en message, en fait, de personne à personne. Parce que quand c'est sur Facebook, c'est supprimé instantanément. Donc moi, je viens de faire un post tout à l'heure. Il a été supprimé aussi. Ça m'a choqué. Donc là, je vous refais écouter le message. C'est un monsieur qui est là-bas, sur Saint-Martin. Coucou la famille. Écoutez bien. Écoutez un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter. Couper un peu BFM TV. Couper la TF1. Couper MCI. Couper LCI. Couper tout ça. On se fait berner. On se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques. Tout ça sert à leur forking business. Mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1 000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés. Les gens ont peur. Les gens même qui sont, quand même des gens comme nous, sont armés pour ne pas se faire dépouiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de 1 000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe. Et du coup, les corps remontent à la surface. Donc, maintenant, les amis, on va tous, à notre échelle, aller partout, 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 partout. On a des numéros. On a des adresses e-mails. Et puis, qu'est-ce qu'il dit ? On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. C'est carrément, là, c'est du SOS. On nous envoie un SOS. C'est-à-dire que, vous le savez, les médias, de toute façon, ils nous la mettent dans le nez à chaque fois. Voilà. À chaque fois, c'est pareil. Tout est caché. Je ne vais pas trop parler parce que je pense que même mon Facebook, on va me le couper. Je sais des choses qui sont justes. Ça fait peur. Ça empêche de dormir. Bref. Là, c'est un message d'alerte. C'est-à-dire que je vais refaire écouter parce que vous vous connectez. C'est un monsieur qui est là-bas, à Saint-Martin, et qui demande de l'aide. C'est-à-dire qu'il demande de l'aide à tous les citoyens en passant par message. Parce que tout ce qui est publié sur Facebook est coupé. Même au niveau du nombre de morts. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache exactement combien de personnes sont mortes. Voilà. C'est fou. Carrément, c'est fou. Je vous refais écouter. Écoutez. Je ne sais pas si vous l'avez reçu parce qu'on est quand même des milliers et des milliers de personnes. Mais le temps que ça arrive et le temps que ça tourne sur nos boîtes de réception, écoutez-le. Comme ça, vous allez l'entendre en direct. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter. Couper un peu le BFMTV. Couper la TF1. Couper MCI. Couper LCI. Couper tout ça. On se fait berner. On se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques. Tout ça sert à leur fucking business. Mais ça ne sert pas à nos amis et à nos familles qui sont à Saint-Martin. Partagez, s'il vous plaît. C'est très important. Ce que BFMTV dit, on est peut-être à mille morts. On a des gens sur place. Il y a des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés. Les gens ont peur. Les gens même qui sont, quand même des gens comme nous, sont armés pour ne pas se faire dépouiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de mille morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous, à notre échelle, aller partout, 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 partout. On a des numéros. On a des adresses e-mails. On a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Voilà. Je me sens impuissante, en fait. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas quoi dire, en fait, parce que tellement je suis choquée de ce qui leur arrive. J'ai mon amie Manon aussi qui est là-bas. Donc, heureusement que sa maison a tenu le coup. Elle était en hauteur. Elle était bien barricadée. Mais son live, tout à l'heure, elle l'a fait. Elle a pleuré toute la nuit parce qu'elle avait peur, parce que ça tirait partout, parce que c'est l'anarchie totale et complète. Je pense que même elle, elle ne se rend pas compte, en fait, qu'il n'y a pas autant d'aide qui va arriver sur l'île. On nous cache beaucoup de choses. Et voilà. Donc, à part faire tourner ce message pour faire prendre conscience aux gens, en fait, que ce qui passe à la télé, c'est de la merde et de la pure merde. En fait, voilà. Donc là, c'est du vrai. Là, c'est une vraie personne qui est là-bas, qui a très peur pour sa famille, pour ses proches. Il y a plus de 1000 morts. Donc, à la télé, Macron, quand il fait son petit sourire, je fais attention à ce que je dis, parce que j'ai la haine après lui. Lui, il aurait pu faire évacuer les gens cinq jours en arrière. Il ne l'a pas fait. C'est des merdes. Cet état, c'est de la merde et c'est de la merde. Voilà, tout simplement. J'arrête de parler mal parce que je vais m'emporter. Mais je vous refais écouter le message d'une personne qui demande de l'aide. Donc, je me sens tellement impuissante que je suis obligée de vous faire repasser ce message pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Mais je pense que vous allez le recevoir. Ça ne va pas tarder. Donc, c'est à Saint-Martin que c'est ce monsieur qui envoie un message. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le monsieur, il a essayé de faire des vidéos. Il a essayé de faire des lives. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais il y a tout qui a été supprimé. Donc, ils sont obligés de... Alors, je répondrai après à mes messages, les amis. Mais voilà, je suis obligée de faire tourner parce que peut-être que je suis hypersensible. Je ne sais pas, mais je me sens obligée de le faire. Donc, voilà, je suis très, très, très humaine et je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça en regardant les infos qui nous mitonnent et qui nous font croire qu'il y a beaucoup d'aide et beaucoup de vivres qui arrivent. Alors, peut-être qu'il y en a, mais ce n'est pas ce qu'il va leur falloir parce qu'il va falloir énormément, énormément, énormément de choses. On va faire une cagnotte aussi que je vais redonner personnellement à une personne qui est là-bas et je vais tout filmer. De toute façon, vous allez tout voir. Voilà, je vous refais écouter le message. Je ne suis pas là pour parler. De toute façon, je suis là pour vous faire écouter un message qui doit tourner. impérativement. Écoutez. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper MC, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur forking business, mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1 000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, des gens ont peur. Les gens même qui sont, des gens comme nous, sont armés pour ne pas se faire dépouiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de 1 000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous à notre échelle aller partout, 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 partout. On a des numéros, on a des adresses e-mails, on a ce groupe. On va aller partout dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Allez, je vais relancer le message pour les personnes qui viennent d'arriver parce que c'est très important. Là, on n'est pas en train de rigoler, en train de jouer avec un live. Là, c'est très, 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 très grave. Je pense que si ça nous arrivait à nous, on serait content d'avoir des gens de l'extérieur qui nous viennent en aide ou qui essayent de faire passer le message qu'on fait passer parce que là, c'est l'humanité qui compte. Là, il faut faire tourner le message. Alors oui, il y a de l'aide qui arrive. Oui, peut-être, ça va être. Mais écoutez, écoutez, parce que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend, tout est faux, tout est à moitié faux. Et regardez bien, on nous remet toujours les mêmes images. C'est toujours les mêmes images, toujours les mêmes. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on regarde le cap. On va arrêter, couper un peu le BFM TV, couper la TF1, couper MC, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur forking business. Mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1 000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont, quand même des gens comme nous, sont armés pour ne pas se faire dépouiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de 1 000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup, les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous, à notre échelle, aller partout, 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 partout. On a des numéros, on a des adresses e-mails, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Allez, je vous redis la vérité encore une fois. Je vous remets le message du monsieur. Écoutez. Coucou la famille. Bon, écoutez un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu le BFMTV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur forking business, mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFMTV dit. On est peut-être à mille morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont, des gens comme nous, sont armés pour ne pas se faire découiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de mille morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous à notre échelle aller partout, 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 partout. On a des numéros, on a des adresses e-mails, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Voilà, alors pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, j'ai reçu un message qui fait froid dans le dos, mais vraiment froid dans le dos. Et carrément, ils nous demandent d'arrêter d'écouter télé, radio, info, tout est faux. Voilà, à moitié. Parce que oui, il y a des images qui sont vraies, les images refaitent la réalité. Mais vraiment, l'insécurité qui règne sur l'île, c'est très, 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 très grave. Et surtout, on nous ment par rapport aux morts. Voilà. Enfin, écoutez, de toute façon, je n'ai rien à dire. Le message, il vient de là-bas. C'est une personne qui lance un SOS aux Français, aux Européens. Donc, on est là pour faire tourner le message et pour que ce message soit entendu, parce que c'est très, très grave. Coucou, la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper MC, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur forking business, mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1 000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens, même des gens comme nous, sont armés pour ne pas se faire dépouiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de 1 000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup, les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous, à notre échelle, aller partout, 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 partout. On a des numéros, on a des adresses e-mails, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Surtout quand on voit que les aéroports, ils ont augmenté les billets. On se dit, mais attendez, normalement, il doit y avoir un élan de solidarité. Je ne sais pas, c'est normal. Les gens sont là-bas, ils sont en train de mourir sur place et on doit les faire payer plus cher. Non, mais oh, c'est grave, c'est très grave. Enfin, voilà, moi, je suis choquée de ce qui se passe. Voilà, complètement. Bon, la Floride est prête, là, donc voilà. Mais eux, ils auraient pu, je ne sais pas, on aurait dû faire les choses avant. Le président, normalement, quand je sais qu'il y a quelque chose d'aussi grave et que l'île, en plus, elle est vraiment petite et puis il y a les habitations en bord de mer qui ne sont pas solides, qui ne sont pas normalement, tu envoies une alerte, là, et tu fais partir tout le monde. Tu prends des avions, tu prends tout ce qu'il faut et tu fais dégager les gens gratuitement. Non, ben non, le mec, là, il ne dit rien, ça augmente. Le prix du billet augmente et c'est normal. Quelle honte. Mais vraiment, c'est honteux, scandaleux. C'est, je n'ai jamais vu ça, moi. Jamais, 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 jamais. C'est très, très grave. Voilà, donc, je pense que le message, de toute façon, vous pouvez regarder la vidéo du début. Je vais devoir couper parce que, ben, une autre mission m'appelle, vous le savez. Je n'ai pas le cœur, par contre, parce que, ben, d'habitude, je suis beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Mais là, aujourd'hui, vous comprendrez que sur ce prochain live, ben, je ne vais pas avoir un énorme sourire et que, voilà. Voilà, mais, je le fais parce qu'il est annoncé, mais je me sers de, je me sers de cette petite, mais toute petite popularité que j'ai par rapport à mon job pour essayer de faire passer un message et surtout de réveiller les consciences et surtout vous ouvrir les yeux parce que, ben, les médias, c'est que du fake. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo va tourner et que, exact, c'est tout ça pour se remplir les poches. C'est tout. Voilà. De toute façon, tout est question d'argent dans cette vie. Donc, voilà, d'un côté, ça ne m'étonne pas, mais ça me fait tellement de peine et tellement, je suis tellement bouleversée par ce qui leur arrive, là, que je me sens obligée et surtout, lorsque j'ai entendu ce message, c'est une obligation de faire tourner le message. Il ne peut pas rester que dans les messages vocaux. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo pour que tout le monde prenne conscience, justement, que le message, il ne faut pas l'écouter et que l'écouter. Il faut le faire tourner et il faut montrer, en fait, qu'un élan de solidarité, ça vient, ça peut venir que de nous, de toute façon, parce que ce n'est pas l'État qui va se serrer les coudes. C'est nous-mêmes qui allons se serrer les coudes pour venir en aide aux autres. Donc, il n'y a que comme ça. C'est que l'union crée la force. Ne l'oubliez jamais. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir, de toute façon. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Le prochain live va commencer, donc ça n'aura aucun rapport, mais je tiens à ce que ce live vraiment soit partagé, que ce message soit partagé, parce que je sens l'émotion quand il parle et je sais qu'il a besoin, il a besoin qu'on l'entende. Pas que lui, d'ailleurs. Toutes les personnes qui sont là-bas ont besoin de notre soutien. Voilà. C'est une mission, c'est une mission qu'on a de le faire. Donc, je vais organiser aussi, je vais organiser une récolte d'argent, alors que je n'enverrai pas à l'État parce que je sais très bien que ça ne leur reviendra jamais. Mais je vais trouver quelqu'un directement là-bas. J'attends un petit peu de voir avec Manon, parce que Manon, c'est une copine qui est là-bas. J'attends de voir avec elle et je vais voir pour, je pense, créer une cagnotte Litchi et on reversera les dons directement là-bas à ses voisins, à je ne sais pas à qui, surtout pour les personnes qui n'ont pas eu les assurances, parce qu'il y a des gens qui ont eu les assurances, donc ça va. Mais les personnes qui ne sont pas assurées, là, par contre, ça va être chaud. Voilà, ça va être très, 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 très chaud. Donc, je vous tiens au courant d'ici demain. Voilà, un gros, gros, gros élan de solidarité doit être créé par les Français parce que c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Ne me remerciez pas, les amis, c'est la logique des choses. On vous fait croire qu'on est impuissants. Voilà, on vous fait croire qu'on est impuissants face aux catastrophes, face aux guerres, face aux famines, face à tout ça. Ne vous laissez pas endormir, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je ne vais pas en dire trop parce que je n'ai pas envie que mon Facebook saute, parce que j'en ai besoin pour faire passer des messages et pour, voilà, vous le savez que je me sers énormément de Facebook. Mais par contre, l'union crée la force. Ne vous laissez pas endormir par l'état qui vous fait croire qu'on est impuissants. D'accord ? Voilà. Donc, je vous laisse. Et puis, faites tourner cette vidéo. Et puis, le message, si vous le recevez, je pense que vous allez le recevoir aussi. C'est peut-être pas là dans l'heure qui vient, mais vous allez recevoir un message de la part de ce monsieur et d'autres personnes. Faites tourner au maximum. Ne les laissez pas comme ça. C'est inhumain. Si on les laisse comme ça, c'est inhumain. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous dis à plus tard. Bon, là, on est en direct. Tu veux faire passer un message, ma femme ? Non ? Non, vous juste me connectez. Je ne peux pas. T'es connecté. J'ai un truc. Tiens, attends, le MacBook, je vais le poser là. Là, il y a du verre. Il faut faire attention. Il est assez mouillé, ça ? Non ? Bon, et comme j'ai essayé de communiquer tout à l'heure avec beaucoup d'entre vous, c'est difficile parce que vous posez beaucoup de questions, ce qui est normal. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Mais c'est difficile d'y répondre. Et puis, sur le réseau de la voisine du haut, sur lequel j'ai pu connecter mon MacBook, c'est vraiment, le débit est très très faible. Donc, je ne peux vraiment pas communiquer. Donc, comment dire. Pour reprendre, en fait, l'histoire des militaires. Bon, j'ai vu d'abord vite fait ce qui se dit sur BFM TV, ce qu'ils disent sur TF1, de ça. Bon, c'est plus ou moins construit. C'est construit journalistiquement parlant, par les services, par les autorités, donc qui ont des fils de communication qui sont maîtrisés. Ces fils de communication qui sont maîtrisés, je les connais bien en tant qu'ex-journaliste, ayant fait ça pendant quelques années, ici, sur le territoire. Ce n'est pas anormal que ça soit transmis comme ça. C'est les journalistes, en fait, qui brodent sur du spectaculaire pour faire du clic. On peut leur en vouloir, mais c'est la société moderne qui est comme ça. La réalité du terrain, en fait, interne, elle est la réalité que nous, nous percevons, nous. Si peut-être un autre groupe, d'autres personnes vont le percevoir d'une façon différente. Mais globalement, même s'il y a quelques centaines de militaires qui sont sur place, d'abord, la plupart, on a vu leurs frimousses, surtout les premiers qui sont arrivés. Les petits jeunes de 18, 19, 20 ans, bon, je n'ai rien contre les jeunes, mais bon, 20 ans, le cuir pas tanné du tout qui arrive dans un chaos comme ça, je vous garantis, je pense que les mecs qui sont sous les tables, et même s'ils ont donné le plus d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes, je pense qu'à un moment donné, ils sont forcément dépassés. Donc, ce n'est même pas eux qu'il faut blâmer, c'est le commandement qui les amène ici. Alors, l'excuse de José, je vous dis, là, on est normalement, quand je lis ce que SXM Cyclone a publié, comme d'autres, en fait, on est là, normalement, en train de se prendre une volée. Je suis dehors, il doit y avoir 3 mètres de creux, pas plus. C'est-à-dire que José passe en ce moment, on ne sait pas trop où. Et dans tous les cas, même s'il passait vraiment et qu'à un moment donné, on aurait les effets, c'est une petite tempête de merde qu'on a en Bretagne régulièrement. Donc, que ce soit une excuse pour que les autorités n'aient pas envoyé leurs forces militaires, les hôpitaux de campagne, etc., c'est un véritable scandale et ça démontre, en fait, l'incompétence du haut commandement, que ce soit les services de l'État, que ce soit les préfets, les préfectures, voilà, c'est tout. C'est des gens incompétents qui doivent faire autre chose. Il faut vraiment qu'ils fassent autre chose. La réalité, c'est que nous, ici, effectivement, on ne voit personne. Pour l'instant, il n'y a pas de groupe armé qui sont venus nous visiter. Mais quand on voit, avec l'extrême violence avec laquelle ils ont fait, ils ont ratissé tous les magasins, toutes les boutiques, les supérettes, les chinois, les jaunes, les verts, les bleus, tout a été pillé, absolument tout a été pillé depuis 48 heures, alors qu'il suffisait de déployer dès le lendemain des militaires pour éviter ce genre de choses, mettre un couvre-feu, tirer à vue sur les enculés qui sont capables de dépouiller les gens qui ont déjà tout perdu. Mais ça, pour ça, il faut des couilles. Et en fait, l'État français n'en a pas. Donc à partir de là, c'est les gens eux-mêmes qui vivent en fait dans la souffrance. Nous, quelque part, on est des privilégiés, on a été touchés pour certains d'entre nous, mais globalement, physiquement, on est bien, on a de quoi boire, de quoi manger. Pas longtemps, c'est sûr, mais on a de quoi boire, on boit manger, de quoi boire et manger. Il y en a où il y a des détresses humaines absolument épouvantables sur l'île. Bon, il sonne. Attends, Fred. Je te reprends après, Fred. Il faut absolument comprendre que tout ce qui est raconté est raconté en fonction de l'émotion de chacun, mais techniquement sur le territoire, il n'y a personne. Même s'il y a quelques centaines de militaires, il n'y a personne, il n'y a des gains, il n'y a personne. Là, il faudrait 5 000 bonhommes armés jusqu'aux dents, couvre-feu 18 heures, on tire à vue sur les... Voilà, on commence par ça. Bon, alors là, ils ont niouï, ils ont fait une réunion, Premier ministre, mes couilles, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il a fait une réunion, ils ont décidé que vu la situation de Saint-Martin, ils allaient envoyer... Eh, les mecs, sans déconner, ça fait 4 jours qu'il est passé l'ouragan. Donc, le gouvernement et vos sbires, allez vous faire enculer avec une poignée de gravier, OK ? Mais je pense que les citoyens, tous les gens d'ici, le diront à leur façon, et voilà. Donc, pour le moment, on n'est pas morts, alors qu'il y en a qui le sont, je le rappelle, il y en a forcément qui le sont. Alors, il y en a qui disent des milliers, un millier, d'autres des centaines, d'autres des dizaines. Bon, bref, avec les réseaux sociaux, on sait que tout ça, ça prend des proportions. La réalité, on ne la connaîtra peut-être jamais, comme pour Louis, il y aura les infos officielles et les infos officieuses. Mais bon, moi, je vous garantis que Saint-Martin est bousillé à 95% ou 98%, même s'il y a quelques habitats, quelques... C'est rasé, il n'y a plus rien. Donc, ça va être chaud, ça va être compliqué, mais avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, il faut nettoyer, il faut sécuriser, il faut donner à boire et à manger aux gens, porter secours aux victimes. Il y a des détresses psychologiques. On en vit là, actuellement, autour de nous, dans le groupe, une jeune fille, tout ça, qui s'est tendue. C'est forcément compliqué. Il y a plein de gens qui se sont vus mourir. Voilà, donc forcément, c'est très compliqué. Il faut rester zen, il faut essayer d'anticiper. Ce n'est pas facile. Mais ça fait partie d'un truc qu'on avait tellement... Enfin, moi, personnellement, j'ai tellement anticipé intellectuellement que je ne suis même pas surpris, quoi. J'aurais préféré avoir tort et que je puisse vous dire, écoutez, je me suis planté. Ils sont vraiment formidables. Et ce n'est pas le cas, en fait. C'est juste conforme à ce qu'on pouvait imaginer en cas de situation comme ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais répondre, en fait. J'ai mon boss qui est en Guadeloupe, qui est revenu en Guadeloupe et qui doit revenir à Saint-Martin. Je vais rappeler donc mon ami Fred, que j'ai pu avoir plusieurs fois en contact. On se demande comment avec le téléphone. J'essaye de le joindre et puis je reviens vers vous. Voilà. Après, si vous pouvez transmettre, je ne sais pas si vous pouvez récupérer après cette vidéo, la transmettre, etc. Honnêtement, un, on n'est pas tous sous l'eau. Ce n'est pas vrai. On n'est pas noyés. C'est une situation catastrophique. Les services de l'État vont faire des choses. C'est-à-dire que dans 15 jours, en fait, ça sera essuyé parce qu'ils auront envoyé quand même des militaires. Sachez juste que ça fait 4 jours qu'un ouragan de classe 5 est passé sur nous et qu'on a vu 400 gus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les baltringues. Voilà les petits loulous. Allez, les petits bisous. Et puis à bientôt en direct de SXM où il y a José qu'on attend encore.